Coucou, c'est Pauline, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une foire aux questions. Alors, j'ai demandé des questions dans mon onglet Communauté sur ma chaîne YouTube. Et là, j'ai 10 questions que j'ai sélectionnées et que je vais traiter maintenant. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti. Malorie me demande, salut Pauline, comptes-tu rester en France de manière permanente ? Oui, c'est tout à fait possible, vu les restrictions qu'on a depuis à peu près un an. Finalement, j'ai fait une croix sur tout ce qui était voyage. Et en fait, la France a tellement de beaux paysages que je n'aurai jamais le temps de tout explorer de toute façon. Donc, c'est bon, tout va bien. Tant pis le passeport machin et tout ça. Non, je vais rester là, ça va, ça m'ira. Donc, j'ai bien fait de voyager en Thaïlande, en Afrique du Sud, parce que maintenant, c'est les choses finies. De manière permanente, je ne sais pas, mais bon, pour l'instant, voilà. Ensuite, Laura, tu me dis, est-ce que les biscottes, qu'est-ce que tu en penses ? Et les tartines de type pain en fleurs, qu'est-ce que tu en penses ? Ah, vous voyez, on parle d'alimentation. Alors, tout ce qui est pain, que ce soit du pain frais ou du pain sec, c'est égal. Vous savez, du moins qu'il n'y a pas de produits laitiers dedans, allez-y. Prenez le pain qui vous convient le mieux, celui qui a le meilleur goût pour vous, celui que vous supportez le mieux aussi, point de vue digestion. Et puis, du moment que vous mettez par-dessus, je ne sais pas, une tartinade, une pâte ou une confiture qui soit réchamblucinée pauvre en graisse, moi, je dis, c'est génial. Non, je ne suis pas contre les céréales. Non, 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 la vie sans céréales, non, mais ça ne va pas. Non, non, pas pour moi. Ensuite, Amandine me demande, coucou Pauline, que penses-tu du froid de la méthode Vim Hof ? Ça dépend. Non, il y en a qui ont poussé le bouchon très loin avec ce genre de choses et qui ont eu des problèmes. Notamment mon mari, il a poussé le bouchon trop loin en appliquant les méthodes Vim Hof au cycliste, mais ce n'était pas une bonne idée. Je pense que ça peut être bien de pousser son corps au-delà de ses limites de temps en temps, mais pas faire n'importe quoi non plus, pas aller trop loin. Parce qu'on risque sa vie à un moment, donc il faut être quand même prudent. Le mieux, c'est de faire ça avec un groupe. Bon, après, les stages hors de prix, ce n'est pas pour moi, c'est clair. Je comprends que ça peut être fascinant, intéressant, et moi-même, j'aime bien aller me mettre dans le froid. Je ne sais pas, aller courir un peu dans le froid, marcher un peu dans le froid, de manière juste assez couverte, parce que je ne veux pas transpirer de fou non plus en dessous. Je pense que ça peut être bien de mettre son corps dans des situations qui le stimulent, parce que c'est très sain, en fait. Parce que si on reste tout le temps au fond de son lit, dans le confort, avec 36 couches de pull et de couverture, on va devenir pourri gâté, et au final, ne plus rien supporter. Voilà, donc ce n'est pas ma philosophie, ça. Je préfère donner à mon corps le repos et le confort dont il a besoin, mais aussi régulièrement, aller le mettre dans le froid, aller décrasser un peu le moteur, entre guillemets, en allant courir, faire du vélo. C'est clair que le corps venant peut en faire plus que ce qu'on s'imagine, on a des ressources incroyables, et voilà, il faudrait juste être raisonnable et pas risquer sa vie, c'est tout ce que je dis. Mais c'est chouette, ce qui fait vie de moi, enfin. Super technique de respiration. Ensuite, The Hypotitose me demande « Bonjour Pauline, sais-tu si un lien a été établi entre une alimentation trop riche en graisse et l'acné ? » « Qu'en penses-tu de toi ? » « Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. » Ah oui, il y a un lien très clair entre l'alimentation trop riche en graisse et l'acné. D'ailleurs, j'ai prévu toutes sortes de liens sous la vidéo. Je n'ai mis plusieurs, j'ai fait des articles là-dessus, avec des photos, vous les voyez à l'écran. Alors voilà le genre de transformation à laquelle on peut s'attendre. Avec la patience, évidemment. Ce n'est pas en quelques jours que ça se fait tout ça. Donc il y a Elle, il y a Greg, son client aussi, il y a Lucas, il y a Nina et Randa. Tout ce qu'on peut obtenir grâce à une alimentation riche en glucides et pauvre en graisse. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire réduire, voire supprimer les oléagineux, en tout cas au début. Enlever les huiles aussi, enlever tous les produits d'origine animale et en particulier les laitages. Ah oui, les laitages, c'est une bombe d'hormones. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, c'est tellement plus simple et c'est très peu connu, c'est honteux quoi. Ce qui marche vraiment, ce n'est pas mainstream. Et d'ailleurs moi, quand je consomme un petit peu d'huile, il y a des petits boutons qui apparaissent. Bon, ils sont discrets, ce n'est pas grand chose, mais je les vois. Dans les jours qui se suivent, ils sortent. Et chez mon chéri, c'est pareil. Et c'est que lui, imaginez avec les laitages. Heureusement, on n'en consomme plus. Allez voir les liens sous description de la vidéo sur l'acné. Ensuite, Leroy, il me dit, je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question. On dit aux personnes qui souffrent de SIBO. Alors le SIBO, c'est prolifération bactérienne intestinale. Donc on dit à ces personnes d'enlever les fruits et les légumes de leur alimentation. Comment peut-on faire ? Si la question ne t'embête pas, n'y réponds pas. Si, si, je peux y répondre. Voilà, quand on dit enlever les fruits et les légumes parce que c'est irritant pour les intestins. Oula, c'est un gros raccourci. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui donne de l'inflammation aux intestins. C'est les produits d'origine animale. Les protéines animales, c'est catastrophique. Et donc les intestins, ils se retrouvent enflammés. Et après, ils ne supportent pas les grandes quantités de fibres. Et on dit, ah non, il faut éviter les fruits et les légumes. En gros, qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Manger que des produits d'origine animale, ce qui empire le truc en fait ? En fait, la société, elle est concentrée sur supprimer les symptômes avec des médocs et puis avoir des résultats immédiats. Mais alors, à long terme par contre, c'est la cata. Et on ne s'intéresse hélas pas à résoudre les causes. Alors, les causes. Le problème, quand on a des intestins enflammés, c'est parce que trop de protéines. Déjà, commencez à enlever ça. Et alors, quel est le sort des fruits et des légumes ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des fibres douces et des fibres dures. On dirait fibres solubles et insolubles, mais bon, ça ne parle pas beaucoup. Je trouve que parler de fibres douces et de fibres dures, c'est plus parlant. Alors, les fibres dures, c'est le truc qu'il faut éviter, surtout quand on a des intestins qui sont sensibles. Alors, fibres dures, c'est quoi ? C'est des légumes durs, genre des carottes crues, je ne sais pas, la betterave crue, du chou cru, un truc comme ça. Même la pasta qui a un peu de fibres dures. Alors, donc, ce qu'il faudrait faire, parce qu'on peut quand même manger des fruits et des légumes, c'est manger des fruits bien mûrs. Par exemple, des bananes bien tachetées, quand elles sont mûres comme ça, c'est bon, les fibres, elles sont tranquilles, elles sont douces. Donc, des fruits mûrs de manière générale. Et puis, quand on mange des légumes, des légumes cuits, par exemple, je ne sais pas, du chou cuit, bien cuit. Alors, des légumineuses bien cuites et en plus petite quantité. Pas manger des tonnes de légumineuses, parce qu'il n'y a pas besoin de manger beaucoup de protéines, un peu c'est suffisant. Il suffit de manger assez de calories pour avoir cette protéine, donc doucement avec les légumineuses. Quand on veut éviter les fibres dures et les excès de protéines, il faudrait éviter aussi les lentilles. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de votre vie, mais les personnes qui ont des intestins sensibles, évitez les lentilles. En légumineuse, privilégiez les haricots rouges bien cuits, les haricots blancs bien cuits, les pois chiches aussi, des trucs comme ça. Donc, voilà, bien cuire ses légumes. Et puis, si on mange des légumes verts tendres crus, on va peut-être peler la peau des concombres pour enlever la partie un peu dure. Et puis, manger que l'intérieur, il faut aussi manger de la laitue, bien mâcher. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Et je vous mets aussi un lien dans la description de la vidéo qui est un article développé entièrement sur la prolifération bactérienne intestinale. Ça aborde aussi le syndrome d'intestin irritable, les régimes pauvres en glucides, comme on s'appelait encore ça, toutes sortes de maladies attribuées à la SIBO, le régime FODMAP, la maladie de Crohn, tout ça. Alors, c'est un article écrit par le docteur MacDougall et que je traduis pour vous et qui est assez complet et je résume un peu ce qu'il dit. Donc, en gros, que manger ? Des féculents bien cuits, des légumes cuits. Bon, il n'est pas trop pour les fruits. Les fruits, bon, ça dépend si on a les intestins sensibles ou pas. Mais une fois qu'on s'est débarrassé de l'inflammation en ne mangeant aucun produit d'origine animale pendant des années ou des mois, on peut retenter les fruits. Tester et puis voir, il n'y a pas mieux. Ok. Ensuite, Hélène là me demande, coucou Pauline, avec quels autres fruits puis-je manger des pruneaux ? J'enlève, ce sera pratique pour faire des sorties dans la nature. Donc, avec quels fruits manger des pruneaux ? Bon, les pruneaux, il faut déjà savoir que c'est des fruits qui sont étuvés, des fruits qui sont cuits à l'eau. Et bon, ce n'est pas des fruits crus, secs, ce n'est pas exactement ça. Bon, après, il faut voir. Teste, parce que beaucoup de personnes sont super sensibles des intestins, donc à voir. J'éviterais de mélanger les pruneaux. Bon, peut-être que je les mangerais avec des dates ou des conconds, un truc comme ça. Je t'avoue que je les mange seule à chaque fois, au goûter. Et bon, test, parce que dans ce genre de combinaison alimentaire, ça varie beaucoup selon les personnes. Et bon, je ne mettrais pas, par exemple, des grandes quantités de pruneaux dans un repas cuit, de pommes de terre, tout ça. Bon, peut-être deux ou trois dans un plat entier. À essayer, hein. Ça ne t'a pas posé de problème, mais bon. On va dire que je vais quand même faire la moitié du paquet ou le paquet entier avec des pâtes, tu vois. Bref, c'est juste mélanger des fruits, bref, test. Ça se trouve, tout va passer, on va. Ça dépend des quantités que tu manges. Ok, deuxième question de Elena. Quelle différence y a-t-il entre la levure de bière et la levure maltaie ? Ah, il y a une grande question sur les levures. En fait, la levure de bière, c'est de la levure maltaie, hein. C'est issue de la fermentation du maltaie, du houlon. Après, les personnes qui ont des problèmes d'intestin, elles y sont doucement avec les levures alimentaires, parce que c'est la levure, comme on... Donc, ouais, une cuillère à soupe, et après, on se calme, on va pas mettre 4 cuillères à soupe sur les pâtes à chaque repas, quoi. Je conseille pas d'en mettre des tonnes non plus, quoi. Et sinon, pour les autres, bon, tant qu'ils vont bien, on sait que ça va. Voilà. Ensuite, une question de cerise. Coucou Pauline, j'espère que tu vas bien. Oui, oui, super. Peux-tu nous parler de la vidéo de ton mari Paul sur la youtubeuse, instagrammeuse Away2Healthy ? Je ne comprends pas l'anglais, et je demande comment elle fait pour être aussi fine et manger plus de 3000 calories par jour, sans être à carlofate. Merci beaucoup. En fait, son alimentation est assez proche de la carlofate, hein, il faut quand même dire. Et, en fait, vu l'expérience qu'on a, et tous les cas qu'on a observés, je pense pas qu'elle mange 3000 kcal par jour. C'est juste pas possible. Je pense qu'elle surestime largement ses calories, comme le font beaucoup d'anorexiques, et voilà. Bon, il faut juste le savoir, hein, je dis pas que c'est une mauvaise personne, je pense juste qu'elle exagère, probablement en le sachant, juste pour attirer des gens, quoi. Mais bon, après, écoutez, chacun doit gagner sa vie, hein, je vais pas l'empêcher de gagner sa vie, hein. Je pense qu'elle mange plutôt 1500 kcal par jour, hein, à tout casser, plutôt peut-être même 1200, hein, qui sait. Parce que moi, elle est quand même vachement fine, hein. Là, quelque soit son alimentation, je pense qu'elle mange assez peu, en fait. Et bon, bref, Paul, il a dit qu'elle devait manger plus, voilà, c'est son conseil de sa part. Après, moi, je veux pas m'en prendre à elle, hein, je fais juste une critique comme ça, hein. Parce que j'ai l'impression que c'est une vraie végane, et puis elle a pas besoin de faire exactement comme nous, hein. Ça me pose aucun problème, c'est juste que je pense qu'elle a besoin de manger plus, quoi, pour être en pleine santé, quoi. Parce que, on a vu ses vidéos YouTube, et en fait, elle fait des coupures, genre, toutes les deux secondes, c'est un peu hallucinant, quoi. Et quelqu'un qui fait des coupures aussi fréquentes, c'est peut-être qu'elle a pas le cerveau qui fonctionne correctement, le cerveau qui est pas assez alimenté, donc je pense qu'elle est en famine permanente pour un corps aussi fin. Et, voilà, ça peut se vérifier en l'écoutant parler. Par exemple, si on parle avec elle en face, on pourrait s'en rendre compte, mais bon, là, sur les réseaux sociaux, on peut pas parler comme ça. Et bon, ça, c'est valable pour toutes sortes de personnes, hein. Quelqu'un qui a du mal à aligner une phrase entière, voilà. Bon, il y a des personnes qui sont timides, donc c'est peut-être encore autre chose. Il y a des personnes qui bégayent, donc c'est peut-être encore autre chose. Voilà, c'est juste des indices, hein. Ok, en tout cas, je pense que l'alimentation qu'elle montre, c'est chouette. C'est juste que je pense pas qu'elle fait exactement ce qu'elle dit, mais bon. Dans ce monde-là, ça change pas. Mais au moins elle est végane, donc c'est cool. Ensuite, une question de liberté qui me dit « Pourquoi penses-tu qu'il ne faut pas mélanger sucre et féculent ? Je crois t'avoir entendu dire ça une fois si je me trompe pas. » Alors, je me souviens pas avoir dit ça. Peut-être que j'ai dit ça il y a très longtemps, quand je cherchais encore mes repères. Dans mes tout débuts, mais non, non, sucre et féculent, c'est pas un problème. En fait, quand je dis sucre, je parle du sucre raffiné, qu'on ajoute par exemple, je sais pas, dans une sauce pour féculents, ou alors dans des céréales pour le matin. Ça, c'est pas un problème. Par contre, si on ajoute des fruits avec des féculents, là, ça risque de pas forcément bien se passer pour la digestion, sauf en microdose. Donc, voilà, le problème quand on dit sucre, c'est que les gens ont différentes idées. Quand on dit sucre, peut-être que certains vont penser à des beignets, peut-être que d'autres vont penser à des bananes, peut-être que d'autres vont penser à du sucre blanc. Et en fait, là, on parle que du sucre blanc ou alors de sucre après digestion, le sucre pur. En fait, quand on met des sucres dans les féculents, c'est pas un problème, ça se digère bien, mais c'est les fruits qui vont pas faire bon ménage avec les féculents parce qu'il y aura des fermentations. Voilà, c'est juste pour ça. Et sucre plus fruits, c'est OK. Sucre plus féculents, c'est OK. Mais féculents plus fruits, non, non, non. Ça passe pas très bien. Ou alors en toute petite quantité, quoi. Voilà. Voilà, je m'arrête là-dessus et je sais pas ce que je fais comme vidéo prochainement, on verra. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada